La grâce est-elle un permis de pécher ? Deuxième partie, un chrétien peut-il pécher ? Grand 7 Est-il possible de ne jamais pécher après la conversion ? Voici ce que Pétros déclare dans 2 Pétros, 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous de plus en plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne trébucherez jamais. L'adverbe de temps, jamais, dans ce passage est la traduction du grec ou mais. Il peut aussi être traduit par, certainement pas, pas du tout, d'aucune façon. Cela signifie clairement qu'un chrétien qui comprend qu'il doit affermir sa vocation peut éviter les pièges que lui tendent l'ennemi et sa chair et ne plus jamais pécher. Car les Écritures déclarent que lorsque le Seigneur sauve quelqu'un, il le sauve parfaitement. Hébreu, chapitre 7, verset 25. Car il leur donne en même temps les moyens spirituels pour persévérer dans la foi. Hébreu, chapitre 6, verset 12, chapitre 10, verset 39. Le Seigneur a tout accompli. La délivrance qu'il nous a accordée par rapport au péché est parfaite. Lisons la parole, découvrons les nombreux termes et expressions qui qualifient cette délivrance. Nous constaterons que le corps du péché a été crucifié, qu'il est mort, qu'il est devenu inactif, inopérant. Nous constaterons encore que le péché a été aboli et que nous sommes libres. Nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort, nous avons été délivrés de l'esclavage auquel tous les êtres humains sont soumis depuis la chute. Hébreu, chapitre 9, verset 26. Puisqu'il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à l'achèvement des âges, il a été manifesté une seule fois pour l'abolition du péché par le moyen de son sacrifice. Romains, chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains, chapitre 6, verset 18. Mais ayant été rendus libres du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Comment pécher volontairement une fois que l'on a compris à quel point le sacrifice de Yahshua est efficace pour nous délivrer de notre nature pécheresse ? Je le répète, selon la parole, celui qui est né d'en haut ne vit pas dans le péché et ne pratique pas le péché, car il ne peut se complaire dans le péché. Un Yohannan, un Jean, chapitre 3, verset 3 à 10. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché, pratique aussi la violation de la Torah et le péché et la violation de la Torah. Et vous savez que lui, il a été manifesté, afin qu'il ôte à nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, parce que, dès le commencement, le diable pêche. C'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque a été engendré d'Élohim ne pratique pas le péché, parce que la semence d'Élohim demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il a été engendré d'Élohim. En ceci se manifestent les enfants d'Élohim et les enfants du diable. Il est vrai, qu'étant encore dans le corps du péché, qu'il peut arriver à un chrétien de commettre un péché involontaire, de s'emporter, de trébucher au niveau du langage, de blesser les autres ou même d'être entraîné dans l'hypocrisie au point de ne plus marcher dans le droit chemin comme ce fut le cas pour Pétros. Galates, chapitre 2, versets 11 à 17. Mais le Seigneur a prévu une solution pour ces cas. En effet, si cela vous arrive, dès que l'Esprit vous interpelle sur votre situation, il faut le confesser, demander pardon à Élohim et à ceux-là qui vous avaient fait du tort, et ne pas hésiter à demander la prière. Un Yohanan, un Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. Mais une chose est sûre, une personne née d'en haut ne va pas planifier ses transgressions en se disant que quoi qu'elle fasse elle obtiendra le pardon du Seigneur. Hébreu, chapitre 10, verset 26. Comme Paulos, nous n'avons pas atteint la perfection, mais nous y tendons. Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 15. Alors tenons ferme jusqu'à la fin.